Haïti est un pays qui a marqué l'histoire moderne de plusieurs façons. Première république noire du monde, il a su aider plusieurs pays de l'Amérique latine à atteindre leur liberté. Toutefois, son destin est parsemé d'obstacles de tous genres qui ont porté plusieurs de ses citoyens à prendre le chemin de l'exil. En Haïti et le Québec, se dessine une longue histoire d'amour. Les deux territoires ont en commun le français comme langue officielle et ils sont les défenseurs de la langue de Molière sur leurs territoires respectifs, l'un en Amérique latine et l'autre en Amérique du Nord. Permettez quelques faits historiques. Dans les années 30, certaines familles haïtiennes envoyèrent leurs enfants étudiés au Québec. Et depuis, les liens sont noués et ce voyage sud-nord s'est renforcé avec le temps. Montréal, métropole francophone des Amériques, attire depuis longtemps les Haïtiens. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société sur Radio-télé 80H. Moi aussi, c'est Storle Michel et à un moment donné, nous avons l'opportunité pour nous recevoir nos bons amis, plutôt qu'on dit officiels, qui sont là ensemble avec nous. Et c'est M. Josué Corville. M. Corville, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Radio-télé 80VH. Eh bien, bonjour, pasteur. C'est un plaisir pour moi qu'on est capable de participer avec Radio-télé 80VH parce que je grandis avec Radio-télé 80VH. C'est vrai qu'on est à Bagaio, prendre plus, sans pleurs, gagner une télé à tous. C'est un plaisir pour me participer avec. Bon, et je me dis que c'est un officiel. Peut-être que je me dis officiel qui sait comment. Et quitte, je me dis, nous, à Montréal, nous avons participé dans le Salon du Livre chrétien de Montréal. Donc, évidemment, M. Corville est avec nous, comme il y a un officiel dans le Ville-Land. Donc, quel rôle qu'on remplit, M. Corville? Donc, moi, c'est conseiller de ville du distrit de Saint-Michel, dans Montréal. Montréal, c'est gagnant 65 conseillers. Et moi, c'est il y a un là-dedans, c'est il y a un noyau, c'était il y a un seul noir dans la dernière législature qui était dans le conseil de Ville de Montréal. Dans la nouvelle législature qui était commencée l'année passée, qu'on y a à nous plus. Et puis aussi, bon, c'est il y a un chrétien autour qui est siégé dans l'hôtel de Ville de Montréal. Lors d'un conseiller municipal, parce que Haïti, nos comptes sont maires, etc., mais peut-être des systèmes qui n'ont pas fait. Même gens qui veulent yon conseiller municipal? Yon conseiller municipal, parce que M. Conseiller, parce que M. Conseiller, dans l'arrondissement Villerie-Saint-Michel-Pak-Extension, Villerie-Saint-Michel-Pak-Extension, il y a quatre quartiers. M. Conseiller Saint-Michel, donc, dans le langage Haïti, M. Mère Saint-Michel. Dans Saint-Michel, nous avons au moins 131 000 moun. Moukupé la police, moukupé le transport, moukupé la culture, moukupé également tout ce qui concerne le développement social. Et c'est nous-mêmes aussi qui font ces règlements pour faire la ville de la marché. C'est nous-mêmes qui taxent les citoyens. C'est ça qui aura le gouvernement de proximité par l'Oise-Saint-Michel-Pak-Extension. Bon, j'ai commencé à dire « Excellence M. Jean-Claude Conville », mais c'est bien. Alors, j'ai une mention qu'on fait pour moi qui est assez intéressante. On dit « Où sont les chrétiens? » Une question que nous avons posée, est-ce que ça est facile pour un chrétien en politique, comme on dit au Canada, mais à Montréal spécialement quand on est couruie? Non, pas nécessairement. J'ai pensé lorsque j'étais jeune en Haïti, j'ai eu un pasteur, qui est le pasteur Fritz Fontius, 1er Église-Baptiste de Port-au-Prince, qui était écrit un livre « Le Chrétien et la Politique ». Côté certains moun pensé que les chrétiens ou les chrétiens n'ont pas d'entrer dans la politique. Même si c'est le contraire, il faut d'entrer pour changer le système. Par exemple, à Montréal, en 2019, nous avons passé une motion pour être capable de déclarer la ville de musique gospel. Mais qui est le gospel? Le gospel de l'Evangile. Donc, nous mèm, nous faisons plus de travail en sa sa, et de pasteur et de evangelis pour savoir comment nous sommes capables de faire l'Evangile. Même quand nous sommes en société de laïque, nous faisons comprendre tout l'Eglise, les problèmes de bouillies, pour qui ça doit faire la réglementation, et comment nous sommes capables de continuer la réglementation. Parce que, comme chrétiens, nous devons vivre la foi chrétienne, quel que soit le côté de nous, quel que soit la sphère, quel que soit notre pays évolué. Donc, nous sommes capables de comprendre la façon dont vous parlez, que comme traditionnellement, parce que les théologiens sont d'accord, que les pastors qui sont actifs pour servir l'Eglise, ne peuvent pas être en même temps, apprendre leur fonction politique pendant qu'ils servent l'Eglise, mais qu'ils sont chrétiens en soi, ou bien si le pasteur n'est pas actif, ou tu as dit que oui, ou tu as d'accord que nous sommes impliqués dans la politique, parce que en Haïti, la politique, c'est une chose qui n'est pas faite pour nous de bien. Malheureusement, malheureusement. Donc, bon, nous avons eu un petit formation en théologie. Nous avons eu un certificat en théologie, parce que comme je suis bibliothécaire, et j'ai travaillé aussi dans la faculté de théologie évangélique. Et j'ai demandé, à part de master que j'ai eu en Library Science, j'ai eu un connaissance très, très pointe sur la théologie. Oui, parce que les chrétiens nous devons impliquer. Parce que si nous quittons la chose politique aux autres, il y a eu un série de bagayes que nous ne pouvons pas changer. Et nous avons besoin de transformer, de changer les bagayes, il faut comprendre ce système pour pouvoir jouer la dan, pour pouvoir 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 aider les chrétiens, les gens qui peuvent faire, qui façon pour nous être capable d'exercer les fonctions, même dans Montréal, qui sont des villes très cosmopolites. Par exemple, juste dans le 4e, il y a 80 communautés culturelles différentes. Dans Montréal, il y a plus de 300 à 500 communautés culturelles différentes. Donc, pour mettre tout ça ensemble, il faut mettre des règlements, des règles, et nous-mêmes, qui est dans le Conseil municipal, et qui est chrétien, aider les chrétiens à comprendre ce système, et à comprendre comment ils peuvent faire, pour être capable de fonctionner normalement le système. On ne connaît pas Haïti pour le moment, mais on est haïtien d'origine, et puis, parce qu'on comprend les choses de l'État en général, qui sont à répondre aux chrétiens, qui disent, bon, on a des 100 dièmes, mais on a un pays côté que si on vote, ça n'a pas un problème, si on vote pour yonder l'autre, on a un système qui est plus ou moins démocratique. Pourtant, en Haïti, la politique a metté vir en jeu, la politique a fait tourner de plusieurs façons, et c'est vrai, en théorie, il y a un système bon pour nous entrer, mais, les gens politiques, il y a Haïti, la on y a, la chrétiens, ils y aient pas pour Gasly, il y a envie de entrer dans la politique. Donc, pour Haïti, on ne peut faire la politique par étape, on ne peut commencer à un niveau micro, ou à un niveau macro. On ne peut commencer à transformer la chrétiens, faire la chrétiens autrement, ensuite, prendre le chrétiens, prendre plusieurs chrétiens, prendre toute la région, prendre toute la ville, parce que la politique en Haïti a une perception qui n'est pas bon. Même quand on a une campagne électorale, il y a des haïtiens qui disent qu'il y a de la campagne, mais ici, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, il y a une façon pour nous contribuer et une façon pour nous faire. Nous devons repenser la politique en Haïti, pensez-le à un petit niveau pour nous monter le pire, pour que ce n'est pas un intérêt personnel que nous nous défendons, c'est l'intérêt de la majorité. Et si nous avons besoin de la société nouvelle, nous devons commencer à mettre des bases solides. Il y a des pays qui réussissent, mais il y a de la volonté, il y a de la décision que nous devons prendre pour nous faire de l'argent autrement. Parce que la politique n'est pas un fin. Même au niveau du Conseil municipal, il n'y a pas d'absence dans le Conseil. A chaque fois qu'il y a une défendance, il y a un Conseil municipal. Donc, si je fais tout le temps conseil, par exemple, un conseil, bien, dans le mois, je suis venu à un Conseil municipal, si je vous remercie en Haïti, je ne suis pas venu à un conseil, je suis venu à un conseil municipal. Donc, c'est pour nous commencer à penser autrement, commencer à faire de l'argent autrement, et puis commencer à travailler en fonction de devises nous. L'union fait la force. Géné un paquet de stratégies, stratégies qui sont belles stratégies liées, mais elles font dans l'intérêt commun. Un bon exemple, par exemple, nous-mêmes, nous sommes responsables de la police. Mais si nous sommes en police, nous sommes en police. Et si nous sommes en police, nous sommes en police. Nous n'avons pas d'ignorer la loi. Ce n'est pas parce que nous sommes en officielles, nous sommes en police. Quand on police, nous n'avons pas de faire des infractions, nous n'avons pas de faire des infractions. Nous n'avons pas de faire des infractions, nous n'avons pas de faire des infractions. Et ce n'est pas un paquet de façon de fonctionner qui nous devons changer. De façon de penser, de vivre, pour nous de penser à la collectivité, nous n'avons pas de penser à la tête. Par exemple, chaque année, nous avons une déclaration de bien pour faire dans la ville. Vous n'avons pas d'argent d'argent et il m'en Binca, de mako d'avoir 20 ou 50 machine,****. Once referred, nous avons bien eu. Les règlements comme par exemple, nous allons pouvoir mener l'arbre de la ville. Donc, c'est autant de façons de penser, de réfléchir. Pour des ressources, nous avons des ressources. Pour des compétences, nous avons des compétences. Mais est-ce qu'on a une volonté pour changer les pays? C'est la la question. Et donc, nous allons commencer. C'est tout le Président, mais commencer le Président Katié Kodoyé. Pour aller dans la municipalité, pour changer les pays, pour penser à la ville, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a les services, services de nettoyage, services de taxes, services pour gérer les eaux. Depuis, nous sommes capables de ramasser les façons et même les façons de ramasser à l'heure, nous sommes capables de recycler les façons. Nous n'avons pas d'argent à faire. Si nous voulons commencer à penser au pays, nous devons commencer à penser autrement, agir autrement et na priver vers le pays. Bon, je pense que c'est un bel conseil que nous recevons de M. Jésus-Courville, qui est le conseil municipal ici à Montréal. Ou dans Radio-Tele 80EH, Théologie et Société, une question que j'ai posé, qui fait sens pour l'Amérique du Nord surtout. Il y a une grande notion libérale qui a fonctionné, qui est la loi qui a voté, des bagailles neufs, et parfois qui est en désaccord avec la croyance, comme l'Église. Pour moi, je parle de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le respect de tous. Mais dans ce tous-là, il y a quelques choses que les gens mettent de l'avant qui ne peuvent pas entrer dans la conviction. Et mon père marche là-dedans. Et tout en vous respectant, mais moi-même, ça a une finalité que j'ai, parce que moi, je me définis d'abord comme chrétien et ensuite comme politicien. Comme chrétien, je dois vous impacter et faire vous capable de comprendre autrement. La pluralité, c'est correct. Mais dans la pluralité, je garde ma singularité pour m'impacter vous. Donc, mon père m'a vou, mais les gens qui ont fonctionné, les résultats qui ont été gagnés, ou qui ont été gagnés qui sont différents. Mon exemple, j'ai eu un exemple simple. J'ai eu un exemple de l'Église qui a été vint à côté. J'ai eu besoin de faire l'évangélisation. J'ai eu un exemple de 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 la tri, de la tri, de la tri. Après ça, il y a eu 150 gens d'ajoutés à l'Église. Souvent, il faut voir l'environnement, étudier l'environnement et s'adapter. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on dit que Jésus est nécessairement capoté. Dans certaines circonstances, oui, mais dans d'autres circonstances, non. On s'adapte pour faire avancer la parole. On apprivoise notre environnement, on comprend le fonctionnement tout en gardant notre cap de chrétien à fonctionner la dame. Oui, on vit dans une société plurielle, des sociétés que fille à fille a marié, garçon à garçon a marié, etc. Bien, écoute, moi, je suis clair avec ça. La Bible est contre ça. Et je suis chrétien. Je suis contre ça également. Et également, comme conseiller municipal, je peux marier les gens. Bien, oui, mais c'est ça. Moi, je fais mes mariages autrement, dans le sens que j'ai mes croyances, je marie selon les croyances, et les hommes font mariage-là, ils font les Bible, ils font toutes les bagailles. Et puis, si ça n'a pas fait affaire maintenant, tout va, parce que c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Donc, mais c'est, pluralité là, pas y'en problématique. On s'adapte à la pluralité dans notre singularité pour la changer. Merci un peu, M. Corville, parce que vous êtes d'accord avec nous dans Radio-Télé 80H. Il y a une question, parce que c'est générique, qu'on a choisi, qu'il y a un aspect. Et on va toucher là-dedans. Mais pour nous-mêmes, qui est Haïti, ou bien qu'il y a un côté, qu'il y a un autre côté à travers le monde, on travaille dans la communauté 1. Et qui est-ce que vous avez dit de communauté haïtienne? Non. Surtout, communauté haïtienne évangélique. Et ici, à Montréal, ils font des présentations tout court pour nous-mêmes, et qui n'est pas habitué avec Montréal, qui n'est pas en communauté 1. Donc, Montréal, c'est une ville très, très dynamique. C'est un moment, moi-même, lorsque j'entrais ici, j'ai toujours fait Radio-Evangélique. Moi-même, c'est toujours gérer des artistes chrétiens. Oui, M. le Conseil municipal, j'ai continué à faire Radio-Evangélique tout le temps. Mais dans Montréal, il y a plusieurs églises évangéliques. Nous avons des églises qui étaient là depuis 1972. Donc, ça, c'est le gouvernement haïtienne rentré. Ce n'est pas un pontier historique rapide. Haïtien commençait à rentrer dans le Canada depuis les années 1930. 1930-1940, il y a eu des familles haïtiennes. Ils ont été étudiés en France et ils ont été étudiés au Canada. Maintenant, avec l'arrivée de Duvalier au pouvoir, il y avait maintenant ça. Donc, ça a commencé une grande immigration. Donc, nous connaissons que l'immigration était allée d'abord en Afrique, mais il y a eu un pays qui était venu par le site dans les années 1960. C'est ça, dans Québec, qui a eu lieu de la révolution tranquille. Donc, la communauté haïtienne, dans Montréal, nous avons environ 300 000. Dans le Canada, nous sommes arrivés dans un million. Et particulièrement, la communauté chrétienne, nous avons eu plusieurs églises. Des églises baptistes, surtout, qui sont très, 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 très nombreuses. Nous avons eu d'autres dénominations, les églises de Dieu, les églises nazariennes, les églises de Dieu de la prophétie. Nous avons eu d'autres églises, nous avons eu d'autres églises qui sont non affiliées, mais en général, l'église est attachée à une mission. Et donc, les grandes églises, nous avons eu d'autres églises, l'église évangélique Baptiste-Philadelphie, la première église haïtienne dans Montréal. Tout aïe s'entendu dans les années 1970, 1971, 1972. C'est dans la Philadelphie que vous êtes allés, que vous êtes baptiste, que vous êtes préditif, que vous êtes ne pas de tout cela. C'est dans l'église de la Philadelphie. Donc, deux Philadelphie, maintenant, où vous avez eu un paquet d'autres églises, plusieurs églises baptistes, où vous avez eu des gens qui sortent du Sud. Vous avez eu des églises baptistes où vous avez eu des concentrations de gens qui sortent du Sud. Vous avez eu des églises baptistes qui sont des gens qui sortent du Nord. Nous sommes tous les amis, nous sommes habitués avec l'Ocap, donc nous avons gagné cette affinité avec le Nord parce que nous sommes pas dans le Sud. Mais c'est une communauté dynamique pour participer à l'éco-évangélique. Éco-évangélique, c'est la première émission évangélique dans Montréal. Éco-évangélique, c'est une émission qui a eu 35 ans. L'émission a commencé avec 15 minutes. Le dimanche seulement, nous avons 3 heures de temps le dimanche et nous avons 2 heures de temps le samedi. Le dimanche, l'émission se fait uniquement en créole et en français le samedi. Le samedi, nous faisons uniquement en français. Nous sommes en direct de Boston, Long Island, Philadelphia, Arizona. Plusieurs radios dans la Florida, dont BSM Radio, La Voie évangélique à West Palm Beach, Radio Zama, Aki Ouest. Nous avons la Caribbean Community Radio du côté de Poche à l'autre. C'est toute radio qui mette ensemble, qui prend une émission samedi ça, parce que c'est une émission en français, côté de nous faire des réflexions, pas de sermons, c'est des réflexions. C'est la promotion de la musique évangélique, particulièrement la musique évangélique, que ce soit en créole, en français, en anglais et en espagnol. Je suis étonné, ça fait plus de 5 ans que je suis conseiller municipal. J'étais animateur évangélique, je veux le demeure et j'étais gérant d'artiste. Je n'ai pas fait la temps pleine, même 20 ans quand même. Donc, c'est une très belle communauté à Montréal, puis à Montréal, nous faisons beaucoup de choses. Et nous avons invité tout le monde qui a eu une chance de passer à Montréal et nous allons parler avec Pasteur Stoll. Cette émission samedi, nous allons passer sur 4EH. Sous-titrage ST' 501 M. Gavet, je ne vais pas finir si je vais vous poser. J'ai imaginé que beaucoup de jeunes qui ont grandi à Haïti qui n'ont pas à venir, qui ont obligé de sortir les pays, comme les dominicans, les autres côtés, beaucoup de gens, les gens qui ont... Comme si, beaucoup de jeunes qui ne sont pas vraiment référents, qui ne connaissent pas ce que vous faites, Alors, qui sont à Ta Kadji ? Je connais cette question vague, mais quand même, est-ce qu'on a une réflexion, est-ce qu'on a une bagarre qui est à Ta Kadji ? Donc, quand je dis à Ta Jeunio, d'abord, Pape du Espoir. Donc, Pape du Espoir et tout, moi, je crois que, il y a une bagarre qui est ce que nous devons considérer comme l'école. Nous faisons nos familles chrétiennes, nous faisons nos familles chrétiennes, depuis un petit, nous faisons l'association de jeunesse. L'association de jeunesse, l'association de jeunesse, nous faisons l'école pour moi, nous faisons l'école de vie. Et c'est ça que j'ai appris dans l'association de jeunesse qui permet moi à fonctionner comme conseil municipal. Donc, je dis à Ta Jeunio, pas découragé pour apprenner un métier et pas nécessairement quitter le pays. Donc, c'est peut-être ça que j'ai dit, si la mobilisation de commencer par l'église n'a pas commencé par l'église. C'est cette prise de conscience. Et nous avons eu une communauté qui est jeune. Donc, jeunesse, c'est l'avenir. J'ai eu une chance de revenir au Salvador. Côté, c'est la même réalité avec nous. En plus jeune, il y a eu l'accent en plus sur l'éducation. Il y a eu l'accent en plus sur l'art, la culture et le sport. Il y a eu des programmes qui ont pris des jeunes depuis à zéro. Il y a eu jusqu'à 18 ans en termes musicales, en termes de formation, en termes de vision. Donc, l'église n'est pas que l'église n'est pas que l'église n'est pas que l'église n'est pas que l'église. Mais pour que ce changement se fasse, il faut que nos jeunes soient préparés. Sans rien à têta, l'église n'est pas qu'il y a eu de l'église. Mais nous pensons que Haïti a changé et ça doit être fait avec nos jeunes. Continuez à écraser nous, continuez à former nous lorsque l'arrivée de cette nouvelle Haïti sera prête pour que vous puissiez être des partenaires. Et aussi, peut-être, lorsque cette nouvelle Haïti va émerger, c'est vrai qu'il faut agir. Mais la perspective, il faut que les choses changent. C'était le pape qui a dit que lorsque l'on a visité Haïti, il faut que les choses changent en Haïti. Moi, je le redis. Il faut que les choses changent. Il faut que la politique se fasse autrement. Il faut qu'on pense au pays. Il faut qu'on pense à nos jeunes. Et puis aussi, je regarde avec beaucoup de désolation ce que certains de nos jeunes font en Haïti. Ils ne sont pas en Haïti, ils ne sont pas en Haïti. Mais, en nous gardez nos valeurs. En nous gardez nos valeurs. Retenez dans le pied, mon Dieu. Gardez vos valeurs. Étudiez fort. Et le pays va changer. Merci beaucoup, parce qu'on est là avec nous dans la théologie et la société. On est à recevoir M. Josué Corville, qui est le conseiller municipal ici à Montréal. Et c'était un plaisir de vous noter ensemble que bon Dieu bénit vous. Merci, Pasteur. Nous saluons tous les spectateurs. Nous disons que bon Dieu bénit vous tous. Et je pense qu'il y a un de ces quatre membres pour nous. Merci, Pasteur. Merci parce qu'on est là avec nous dans le programme Théologie et la société. Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse e-mail, qui est info-4veh.org info-4veh.org Que bon Dieu bénit vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada